Dans la banlieue de Los Angeles, un homme va nous livrer un témoignage rare. Craig Montey est un ancien informateur du FBI. Pendant un an, il a changé d'identité. Chaque matin, il devenait Farouk Aziz, son personnage de couverture. Ce sont les agents du FBI qui m'ont donné ces vêtements pour que j'aie vraiment l'air musulman. Musulman, Craig ne l'est pas. Comme beaucoup d'informateurs, c'est un ancien trafiquant de drogue. Pour éviter la prison, il renseigne le FBI dans les années 80. Il y a 7 ans, l'agence fédérale lui propose 9000 euros par mois pour infiltrer des mosquées, équipées d'un micro, caché dans ses clés. J'en avais une douzaine comme celle-ci. Je laissais mes clés traîner dans la mosquée, dans le bureau de l'imam, chez les gens. Et je revenais plus tard en disant que j'avais oublié mes clés. C'est comme ça que j'espionnais les gens. J'étais réputé dans la mosquée pour oublier mes clés partout. La mission de Craig Montey, repérée dans les mosquées des musulmans radicaux, susceptibles de planifier des actions terroristes. Au bout d'un an d'infiltration, Craig ne trouve aucun suspect. Le FBI lui demande de continuer. Je leur mettais la pression en leur disant des choses du genre « Un vrai musulman ferait le djihad. Un vrai musulman ferait la guerre contre un État infidèle qui a envahi son pays, violé ses femmes. J'essayais d'augmenter leur rage, leur colère. Mais la plupart ne réagissaient pas. C'étaient des gens très pacifiques. Ce n'étaient pas des terroristes. » Craig affirme que le FBI l'aurait menacé de ne pas le payer, faute d'identifier des terroristes. Pour lui, pas question de dénoncer des innocents. Il abandonne l'opération. Le FBI dispose de 15 000 hommes de l'ombre comme lui sur le terrain. Combien sont-ils à être allés plus loin que Craig ?